Le 6 juillet 2019, les passionnés d'astronomie de la Côte d'Azur s'étaient donné rendez-vous sur le plateau de Calerne, sur les communes de Cossol et Cipière, pour participer à la 20e nuit Coupole Ouverte, organisée par l'Observatoire de la Côte d'Azur. Plus de 2000 voitures, une quarantaine de motos, un bus et quelques vélos, pour plus de 7000 participants, dont certains sont venus à pied. Tout cela a nécessité une organisation sans faille, avec la mobilisation de plus de 300 personnes, dont plus d'un tiers étaient les personnels de l'Observatoire. Comme à chaque édition de la Nuit Coupole Ouverte, les ateliers dédiés aux enfants et aux familles ont connu un énorme succès. Expérience et activités sur la lumière, les météorites, le système solaire, la distance aux étoiles, les constellations, la formation des étoiles. Le jeu de piste a notamment passionné les visiteurs, jeunes et moins jeunes, avec à l'arrivée, 18 gagnants qui ont trouvé les bonnes réponses. Nous avons développé des échanges très importants avec l'école, entre l'école et l'Observatoire, ce qui fait que tous les ans, il y a donc des ingénieurs qui viennent également exposer, expliquer ce qu'est l'astronomie aux écoliers de l'école de Cossol. L'OCA remercie tout particulièrement les associations d'astronomes amateurs qui ont accueilli le public aux côtés des chercheurs pour leur faire partager les observations du soleil, de la lune et des étoiles. Notre commune avait des retombées, pas forcément pour la journée que du coup on l'ouvre, c'est le long de l'année, parce que nous avons des gîtes communaux où beaucoup d'échangères viennent y dormir, donc c'est une bonne retombée qu'on est dans la commune. Cossol. 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 Des maquettes en carton au casque de convention virtuelle, tout est bon pour expliquer au grand public les grandes notions d'astronomie. Ce qu'est une solution avec l'astronome. Chercheurs et astronomes amateurs ont rivalisé de pédagogie pour transmettre au plus grand nombre une meilleure connaissance de l'univers qui nous entoure. 115 personnels de l'Observatoire de la Côte d'Azur ont participé à l'organisation de cette 20e nuit coupole ouverte. Aux côtés du personnel scientifique, chercheurs, doctorants, post-doctorants, stagiaires, qui ont assuré les conférences, les animations familles, l'accueil du public sur les instruments en service, les personnels administratifs et techniques ont pris en charge l'organisation de la manifestation avec le soutien de prestataires extérieurs. L'Observatoire de la Côte d'Azur a également reçu le soutien de nombreuses collectivités, institutions, entreprises, soutien sans lequel une telle manifestation ne pourrait pas voir le jour. Nous on vient depuis sans doute une dizaine, une douzaine d'années peut-être. Nous on est l'association d'astronomie de la fac de sciences de Nice. On a six ou sept télescopes pour montrer au public l'astronomie, donc le soleil en journée, la lune aussi puisqu'elle est visible en ce moment, et les étoiles de soir. Ce sont des gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'astronomie, donc on leur apprend beaucoup de choses. C'est très intéressant, surtout de montrer aux enfants, aux jeunes enfants, l'astronomie. Donc c'est très gratifiant. Il y a souvent beaucoup de monde en fin de soirée, donc ça se bouscule un peu au niveau des télescopes, mais on arrive à gérer avec tous les télescopes qu'on a, il n'y a pas de problème. Près de 1500 spectateurs ont assisté à l'astro-concert donné conjointement par Philippe Stie, directeur de recherche CNRS et directeur du laboratoire Lagrange, pour la partie scientifique, et le Cas Harmony, une harmonie dirigée par Fred Bory et composé de 40 musiciens, venus spécialement pour la nuit coupole ouverte. Au programme, show musical et lumineux, musique de science-fiction ponctuée d'explications scientifiques sur les étoiles. Lors des causeries scientifiques organisées en soirée, le public pouvait interroger directement des chercheurs sur des questions de leur choix. Un format d'échange plus convivial qui s'est terminé tard dans la nuit. L'Observatoire de la Côte d'Azur vous donne rendez-vous en 2021 pour la 21e édition de la nuit coupole ouverte. L'Observatoire de la Côte d'Azur vous donne rendez-vous en 2021 pour la 1e édition de la Côte d'Azur.